l'équivalent du lent avec l'importance vraiment de porter son regard au plus loin le regard toujours le regard c'est vraiment le plus important chez Ducati l'approche est un petit peu différente avec quelques ateliers il y a également des balades qui sont organisées autour du circuit bonjour et bienvenue sur Tascars je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo je suis comme vous le voyez derrière moi au Biker Festival sur le circuit de Spa-Francorchamps c'est parti chez Benelli je suis avec Laurent Sales Consultant Deluxe pour Moteo bonjour Laurent bonjour alors est-ce que vous pourriez nous présenter les nouveautés ici chez Benelli oui donc ici chez Benelli on va retrouver plusieurs véhicules on va commencer par cette petite Tornado 125 donc à savoir que Benelli a une gamme qui va 225 jusqu'au 700 cm3 ici on est sur la petite TNT donc un petit roadster très très fun à conduire très compact donc qui peut servir comme second véhicule éventuellement ou pour les jeunes on est sur un tarif d'à peine plus de 3000 euros pour cette très chouette petite moto ici après on va on va pouvoir retrouver la gamme Leoncino qui est représentée ici par la Leoncino 500 donc c'est une gamme qui se décrit de 125 jusqu'au 800 cm3 avec cet esprit néo-rétro donc on va être ici sur un tarif qui va osciller de 7 à 8000 euros sur un typ taux à la Cylindrelos la Cylindre A Cylindre évolue donc à savoir que Benelli est une marque italienne qui a été reprise par un groupe chinois le groupe Gili en 2005. Tout ce qui est design et recherche et développement reste basée en Italie ce qui leur permet d'avoir un peu ce ce look très très sympathique et à des tarifs évidemment qui les placent très bien par rapport à la concurrence dans leur secteur. Donc ici pour terminer, la star de notre salon, la TRK702X, donc le trail équipé off-road ici de chez Benedi. Donc on est sur un beau trail de 700 cm-cubes, avec une puissance de 74 chevaux. On voit qu'on a une machine qui est quand même très valorisante, équipée comme on la voit là avec sa bagagerie, les crash-bar et tout, on est sur un prix qui n'est pas sa peine, et de ce 1 000 euros. Là au niveau, on est sur un placement tarifaire qui est exceptionnel pour ce type de véhicule. C'est ce qui fait évidemment la grande force de Benedi, c'est de pouvoir proposer des véhicules de cette qualité, valorisant esthétiquement un rapport tarifaire qui est très très simple. Voilà, donc je vous invite à vous renfeuyer près de votre concessionnaire pour faire les essais. Ce sont des véhicules qui aiment vraiment être connus et être essayés. Allo mais bon, c'est chez Suzuki, avec ici un très très beau modèle, une Suzuki GSX-R 750 de 1989. On a un modèle qui est ici parfaitement conservé par notre client, qui est un grand collectionneur de Suzuki, modèle matching numbers, pour les motos à l'ancienne comme on n'en fait plus à l'heure actuelle. Et ici, je vous présente la Suzuki 8R, qui est la nouveauté de cette année de chez Suzuki. Cette moto mid-size sportive, donc on est sur un mi-cylindre 800 cm3, 84 chevaux. C'est un véhicule qui est très très chouette. Ici, on l'a dans une livrée un petit peu particulière, qui est la livrée de notre ambassadrice, Alison Kyle, qui lui a donné ce look qui sort un petit peu du commun. On a une moto qui est ultra agréable, qui en termes d'équipement, va bénéficier directement de séries, de différents modes de conduite, grâce à son ride-by-wire, un shifter pro up and down de séries. Donc, vraiment une moto très très chouette, disponible également en permis à tourner pour les superpères. Et donc, on termine par le mythe, la Suzuki Ayabuza, avec son 1300 cm3 de plus de 200 chevaux. Ici, dans une livrée très spéciale, c'est la série 25e anniversaire. Seulement 15 unités ont été distribuées pour le Benelux. Donc, ici, on retrouve le tout dernier numéro de série qui a été attribué à un de nos clients luxembourgeois. Donc, une moto qui est pleine, pleine de détails. Son coloris spécifique, le logo Ayabuza qui est repris, qui va même se retrouver jusque sur les maillons de la chaîne. Donc, vraiment un véhicule assez exceptionnel. Pas donné à tout le monde et à mettre entre toutes les mains, équivalent. Et qu'est-ce qu'il faudrait retenir de Suzuki aujourd'hui, ici, en Belgique ? Alors, Suzuki, essayez les nouveaux modèles. Vous serez ravis. Ce sont des motos qui sont extrêmement fiables, qui manquent peut-être encore un peu de visibilité. Mais on est en train de résoudre tout ça, grâce à vous pour le moment. Et non, franchement, renseignez-vous auprès de vos concessionnaires. Allez les essayer. On est sur des motos dans des placements tarifaires qui sont super sympas. Et vous ne serez pas déçus de votre foi. Merci beaucoup et une très, très belle journée. Merci à vous. Très bonne journée également. Au revoir. Je suis ici avec Driss, responsable marketing Benelux pour Triumph. Bonjour, Driss. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les nouveautés présentes ici à Spa ? Bien sûr. Merci. Avec grand, grand plaisir. Donc ici, sur notre stand au Biker Festival, on a notre, on va dire, plus grande nouveauté pour 2024. C'est la Daytona 660. Une moto sportive, mais qui reste quand même très accessible avec ses 95 chevaux, moteur 660, trois cylindres. Même moteur qu'on connaît de la Trident 660 et de la Tiger Sport 660, qu'on a maintenant intégré dans ce, on va dire, cette formule plus sportive. Voilà, belle nouveauté pour cette année qui attire pas mal d'intérêt. Donc, on est très heureux avec ça. Et puis à côté de ça, on a peut-être une autre grosse nouveauté. Peut-être pour certains une surprise quand on l'a sortie. C'est notre toute première moto de crosse. Quand je dis toute première, à l'époque, Triumph en a fait déjà d'autres, mais ça fait déjà très très longtemps qu'on n'en a plus fait. Et ici, on a sorti un 250. Aussi, moto magnifique qui performe d'ailleurs très très bien en compétition aux Etats-Unis et en MXGP qui roule d'ailleurs en MX2 déjà en Europe et au Supercross aux Etats-Unis. Autre chouette nouveauté. Et si on parle de tarifs des deux, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, pour la 250, la Cross, on est à 11,395. Et pour la Daytona, on est à 11,37. Voilà, pour être très précis. C'est déjà disponible. Oui, voilà, tout à fait, à partir de… Et si on devait retenir qu'une seule chose de la marque, ce serait quoi pour cette année ? C'est une marque en pleine progression et en développement continue de la gamme. On continue d'élargir notre gamme aussi. D'ailleurs, on ne l'a pas ici sur le stand. Mais on vient de sortir les 400 aussi, la Speed 400 et la Scrum 400X qui, pour nous, élargit le potentiel de notre public. Parce qu'avant, en fait, la moto la plus accessible, c'était la Street Triple. Mais maintenant, avec le rajout de la plateforme 660 et les 400, on atteint beaucoup plus de gens. On a, pour plus de gens, quelque chose dans notre gamme et ça, c'est vraiment une chouette évolution à vivre à l'intérieur de la marque, en fait. Parfait. Merci beaucoup, une très très bonne journée et de bonnes ventes. Merci. Monsieur O'Hara est un champion américain qui roule en championnat King of the Bagger. Et vous la voyez ici, c'est une base de Challenger Dark Horse. Alors évidemment, il s'agit d'une réplique. Et juste à côté, sur base de FTR 1200 Rally, et vous avez ce qu'Illian appelle l'ATR 1200, couleur perçante, ligne d'échappement MAD, qui est un préparateur néerlandais. On arrive chez Kimco avec Stéphane, le directeur général de la marque en France et au Bédux. Bonjour Stéphane. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu les nouveautés ici à Spa, s'il vous plaît ? Certainement. Nous sommes très heureux de présenter cette année les deux grandes nouveautés de chez Kimco. Tout d'abord, le Danton GT 350, qui est notre nouveau scooter urbain, taillé pour la ville, avec une capacité d'emport accrue, qui est à 5 999 euros, disponible en 3 coloris, 2 cylindrées, 350 cm3 pour faire du périurbain et 125 cm3 pour faire plutôt de la ville, avec un tout nouvel écran TFT, un keyless, un freinage ABS, un traction control d'origine sur les véhicules, capacité d'emport qui est le point fort de ce scooter et de 2 casques intégraux sous la selle. Ensuite, l'autre point fort de l'année 2024, c'est ce nouveau Challenger dans la catégorie des scooters qui sont 125 cm3, très légers et qui sont destinés à une clientèle principalement urbaine. Nous sommes ici sur le Skyton 125 à 2 999 euros, où on a un scooter qui pèse 126 kg et qui produit une puissance de 11 chevaux. Donc, c'est un concurrent parfait pour le N-Max et le PCX. Il est doté d'origine d'un pare-brizo et d'un top case avec un insert aux coloris du véhicule. Trois coloris, le gris fauve, le noir mat et le bleu pétrole. Et tout ça pour un prix de 2 999 euros. Très bien. Et si on devait retenir qu'une seule chose de la marque, ce serait quoi selon vous ? Alors, une seule chose sur la marque Kimco, c'est effectivement une marque taïwanaise avec une fiabilité qui est à l'épreuve et qui n'est plus à démontrer et qui innove constamment avec des nouveaux produits et des nouveautés chaque année. Avant de terminer, je pense qu'il y a un troisième modèle ? Un modèle qu'on a introduit maintenant il y a deux ans et on l'a relifté cette année avec des nouveaux coloris. Et ce modèle est notre CV3, qui est un bicylindre 550 cm3, un trois-roues disponible avec le permis B et une formation adéquate au prix de 12 999 euros. Donc c'est vraiment le segment de l'automobiliste qui cherche une solution de mobilité à trois roues et qui a l'équivalence du permis avec ici, bien évidemment, une partie châssis et une partie sensation accrue par rapport à la concurrence. Puisque c'est le seul scooter trois roues sur le marché en bicylindre qui développe 52 chevaux. Merci beaucoup pour les explications. Merci à vous. Une très très belle journée et de bonnes ventes. Merci. On arrive maintenant chez Alpinestar avec Fabrice, responsable commerciale Bellux et de l'Est de la France également. Bonjour Fabrice. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu les nouveautés 2024, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Je vais peut-être commencer par un petit mot d'introduction sur la marque Alpinestar. C'est donc une marque italienne qui a été fondée en 1963 par Gabriele Mazzarolo, le fondateur. La société est toujours familiale, qui est maintenant toujours dans la famille Mazzarolo. Il était un fabricant de chaussures à la base, d'où le nom Alpinestar, des chaussures de montagne. Puis par la suite, ils se sont liés d'amitié avec Roger de Coster. Ils ont commencé à faire des bottes de motocross. Et puis le fils a donc fait... Gabriel, pardon, c'était Sainte Mazzarolo, j'ai fait une petite erreur. Et Gabriel, et lui qui a repris et qui est le fils du fondateur, a vraiment étendu la marque. On est aujourd'hui spécialiste de l'équipement pilote moto de la tête aux pieds. Que ce soit en route, en motocross, en enduro, en aventure. Et également tout ce qui est voiture, également en Formule 1 et donc en rallye. Et également en vélo. Donc voilà, ça c'est notre cœur de métier. Donc ici, on va peut-être commencer par l'univers des airbags. Qui sont évidemment maintenant devenus indispensables. Et qui sont les plus protecteurs lorsque l'on roule en moto. Donc Alpinestar a commencé le projet des airbags en 2001. On commence toujours par le top niveau, donc en MotoGP. Ce qui nous permet de développer les technologies au maximum. Et puis après de les amener à nos clients finaux qui roulent sur la route. Donc on a commencé avec les airbags sur le GP, comme je le disais. On a maintenant une gamme complète. On va avoir le premier gilet que je vais vous présenter ici. Qui est le Tech Air 3. Donc qui est un gilet airbag totalement indépendant. Electronique. Donc qui fonctionne avec des gyroscopes et des capteurs. On n'a aucun abonnement avec. C'est important de le signaler. Ce gilet-ci est typiquement pour la route. A mettre au-dessus d'une veste ou en-dessus de la veste. On peut également y rajouter une protection dorsale par le dessous. Il suffit simplement de le fermer, de le zipper. Et il va être actif. Il va pouvoir fonctionner après avoir été chargé. Ça c'est le Tech Air 3. Ensuite on va avoir le Tech Air 5. Ce sont des gilets complètement indépendants. Qui peuvent aller bien sûr avec nos vêtements qui sont prévus. Le Tech Air 5 lui va protéger beaucoup plus le niveau des clavicules. Devant et le derrière. Il dispose de deux cartouches. Qui vont faire une seule inflation. Pareil ici, une seule inflation. Et qui va donc être complètement autonome avec un fermeture zip. Et les voyants, les contrôlent ici. Nous avons devant. Ça c'est le Tech Air 5. Ensuite on va arriver sur une grosse nouveauté 2024. Qui est le Tech Air 7X. Donc qui est un gilet lui avec une double cartouche. On a deux déclenchements indépendants. On peut changer soi-même les cartouches après une chute. Et donc ce gilet, vous voyez, il est très très léger. Vous voyez ici des velcros. Il peut s'intégrer dans nos combinaisons Alpinestars. Prévu à cet effet. Et ils vont se zipper avec ces fermetures à charnière. Vous voyez en jaune ici. Si on ne les a pas, aucun souci. On a une fermeture centrale. Qui va permettre d'utiliser le gilet indépendamment. Dans n'importe quel combi. Et vous avez simplement à fermer ici. Et vous avez l'élément qui va faire connexion. Qui va nous montrer le niveau de charge. Donc ça c'est vraiment ce qui se fait de mieux. On a un double algorithme dedans. Que ce soit route et piste. Donc il peut utiliser pour les deux. Et puis on va terminer par l'off-road. Qui était une très grosse nouveauté également. Tout le monde suit le Paris-Dakar. On a ici le Techair Off-road. Qui est exactement le même gilet. Que nous avons fait utiliser à nos pilotes. Ça fait maintenant 3-4 Dakar. Que nous les avons utilisés. Et donc là par contre on va avoir un gilet. Avec 3 algorithmes. Un algorithme route. Un algorithme enduro. Et un algorithme rallye. Qui est vraiment identique à celui du Paris-Dakar. On a également deux déclenchements. Donc je vais prendre celui-ci. Donc vous avez le même principe. Sous ce capot. Deux cartouches. Deux déclenchements possibles. La possibilité de mettre un camelback. Pour l'hydratation du pilote. Donc ça c'est très important. Des protections extérieures. Que l'on peut retirer également. Et puis une protection pectorale. De niveau 2. Et au niveau de protection. Très léger aussi. Entièrement des feuilles de gilet. Donc voilà. Ça c'est tout un nouveau tout fait. Indispensable. Pour ceux qui font des tutéras. En dents trop. Ou sur la route. Bien plus dans le désert. Au niveau du tarif. Alors au niveau des tarifs. Ici on est à 999 euros. TVA comprise. Ici on est à 549 euros. Pour le Tech R3. 699. Et on sera à 949 pour le CX. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a encore d'autres nouveautés cette année ? Alors bien sûr. Il y a beaucoup de nouveautés. Ici on va présenter un petit peu ce que j'ai dans le stand. On ne peut pas passer à côté du fabuleux casque que tout le monde voit en moto grand prix. Le Supertech. Le SR10. Voilà. On a ici un casque tout à fait en fibre de verre carbone et Kevlar. Avec une résine particulière. Qui est une résine en fait qui est utilisée pour refabriquer les châssis de Formule 1. Donc là on a un casque hyper léger. Hyper aérodynamique. Avec un système métallique pour la visière. Beaucoup de ventilation. Très 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 léger. Avec une découpe particulière pour protéger et éviter les accidents au niveau de la clavicule. Entièrement configurable à l'intérieur au niveau des mousses. Et un système qui est particulier et propre à Alpinstar que vous voyez peut-être ici. Qui est le A-Head System. Qui permet en fait de régler le casque en hauteur sur la tête. Et aussi de régler son assiette avant arrière. Tout à fait particulier. Ok. Voilà. Au niveau de la tarification de notre nouveau casque Supertech Air. Donc le SR10. On est à 999 euros pour les versions carbonées. Et pour les versions colorées on est à 1199. Voilà. Voilà. Donc ici on est sur le chausson. Donc en grosse nouveauté de cette année on a sorti une super clean tech 10. Mais une tech 10 enduro comme vous pouvez le voir ici. Donc botte qui est dédiée vraiment aux enduristes. Mais le plus haut niveau de protection qu'on puisse retrouver. Avec beaucoup de flexibilité. Avec le chausson à l'intérieur. Donc comme la tech 10 cross. Mais donc vraiment spécifique enduro. Une botte avec une sommeil tout à fait travaillée. Avec énormément de grip. Et beaucoup de finesse au niveau du coup de pied. Pour le passage des vitesses. Et beaucoup de protection. Mais de la souplesse aussi. Et du feeling pour les pilotes. Ça c'est la grosse nouveauté enduro qui est sortie cette année. Ensuite ici dans le segment sport public adventure. On va avoir deux chaussures. Celle-ci la botte notamment la XT8 Gore-Tex. Très légère. Entièrement Gore-Tex. Avec des velcros. Des boucles. Une sommeil anti-dérapante. Beaucoup de confort donc. Et complètement étanche et respirante. Et puis ici quelque chose de plus particulier. Mais toujours avec une sommeil beaucoup de grip. Toujours nos anti-retournements. Une chaussure en fait entièrement Gore-Tex. Avec un chausson à l'intérieur. Que je vais montrer ici. Voilà. Chausson. Avec les protections au niveau des maléoles. Un système assez rapide. De serrage. Donc chaussures tout à fait étanches. Ultra légères. Avec beaucoup de grip. Et qui va permettre de rouler dans les conditions les plus compliquées. Mais aussi de vous procurer énormément de confort de marche. Voilà. Ceci c'est la CRX. Alors la Tech 10 Enduro est à 699 euros. Ensuite ici sur la CR-Whip on est à 219 euros. La Gore-Tex. Et la XT8 ici 399 euros. Parfait. Merci. Merci à vous. Une très très belle journée. Également. Et de bonnes ventes. Merci. On arrive ici chez Arlet avec Renaud. Le responsable de la concession de Liège. Bonjour Renaud. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les nouveautés 2024 chez Arlet s'il vous plaît ? Oui. La grosse nouveauté cette année c'est évidemment la gamme Touring. Donc il y a un renouveau avec le modèle Street Glide. Ici à ma droite en noir. Et le modèle Road Glide ici en Whisky Fire. Donc nouveauté pourquoi ? On a revu une grosse partie de la copie de ce qu'on avait précédemment. L'année passée en 2023 on avait trois déglinaisons de ce modèle. Donc la version classique, la version spéciale et la version ST. Ici plus qu'une seule version pour chacun de ces modèles-ci. Chacun donc maintenant est disponible en finition chrome ou noir. Différents coloris disponibles évidemment. La grosse différence aujourd'hui c'est le moteur. Donc on passe d'une version 114 l'année passée, voire 117 sur certaines gammes, à une version 117 pour tout le monde. On a des améliorations au niveau du poids, au niveau du freinage, au niveau de la suspension. Bref, ça reste comme on fait toujours, c'est-à-dire du moderne. On modernise quelque chose qui existe depuis très longtemps au catalogue chez Arlet. Et alors dernier point aussi dans la nouveauté, c'est ce grand écran qui reprend maintenant toutes les informations de la moto. On n'a plus vraiment de jauge à aiguilles comme on pouvait encore l'avoir l'année passée. Tout se retrouve sur un grand écran, on peut modifier l'apparence. On se modernise encore et toujours tout en regardant l'aspect historique de la marque et les modèles, ce qui a fait le bonheur de la marque. Les streetlides, c'est vraiment la même chose. Les motos se différencient essentiellement et quasi exclusivement sur la face avant, la tête de fourche. Donc le road glide, on a le shark nose, on appelle ça nez de requin, qui est fixe sur le châssis. Donc quand on tourne le guidon, ça reste fixe et droit en fait. Et le streetlides, lui par contre, c'est le batwing, référence à sa forme un peu de chauve-souris, qui lui est fixé sur la colonne de direction. Donc quand on tourne le guidon, en fait, ça tourne avec. On a des avis qui sont différents. C'est surtout, surtout essentiellement, le choix va se porter sur l'esthétique. On va avoir des sensations un petit peu différentes en manœuvrant la moto à basse vitesse. Mais globalement, sinon la base, c'est vraiment strictement la même chose. Et au niveau des tarifs ? Au niveau des tarifs, on est maintenant, on démarre autour des 32 000 euros en version chrome. Donc savoir que chez nous, la base moteur chrome est toujours la moins chère. Donc le prix d'entrée, c'est chrome, finition grise, qui est la couleur de base maintenant. Et après, on va monter en fonction des coloris essentiellement sur des versions autour des 34 000 euros, TVA comprise. Mais après, évidemment, ça, on ne parle vraiment que du modèle et de la sélection qu'on fait chez Harley-Davidson Constructeur. Puisqu'ensuite, tout ce qui est accessoires, personnalisation, etc., c'est toujours fait chez votre concessionnaire ou chez un garagiste professionnel. Et là, à ce moment-là, les limites n'existent plus vraiment. On peut faire… La seule limite, je dirais, c'est votre imagination et votre portefeuille, en gros. Et donc ici, c'est aussi de cette année 2024. Donc maintenant, depuis trois ans, Harley-Davidson a sorti une gamme Icons. Donc qui n'est pas vraiment à part dans la gamme, mais c'est plutôt l'esprit et de faire revivre un modèle du passé, mais sur une base neuve. Et cette année, c'est celle-ci, l'Hydra Glide. Donc Hydra Glide, c'est un modèle d'il y a, ouais, j'allais dire 50 ans, mais c'est même un petit peu plus que ça maintenant. On est quand même en 2024. Donc la référence est vraiment au niveau du painting, au niveau des finitions, avec les franges sur la selle, les franges sur les valises. Tout ça en cuir, monoplace avec le petit arceau ici derrière, le pare-brise biton. Donc tout ça, ça fait vraiment référence à un modèle Hydra Glide du passé. Et cette série est limitée et numérotée. Sur le guidon, vous avez le numéro de production limité à 1700 exemplaires dans le monde. Et là, on est à 34 000 euros à peu près. Là, on est à un peu plus de 34 000 euros, ouais, exactement. Très bien. Et si on devait retenir qu'une seule chose de la marque, ce serait quoi selon vous ? Il y a beaucoup de choses à retenir de la marque, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit retenir principalement, c'est sa longévité. Puisqu'on vient de fêter ici les 125 ans de la marque, sans interruption de production, sans faillite. Alors certes, il y a eu des propriétaires différents, mais la marque n'a jamais arrêté de produire. Et donc en ça, je pense que c'est ça qui prouve que la marque reste exceptionnelle, continue à faire rêver aujourd'hui. Même si on a certains véhicules, il faut le dire maintenant, qui atteignent des budgets qui ne sont pas à la portée de tous du premier coup, on a quand même d'autres avantages. Et la possibilité d'accéder à la marque à prix abordable, je vais dire ça comme ça, avec des occasions récentes et bien entretenues, bien suivies, et de facilement évoluer au fil des années dans la marque. Donc la longévité, je pense que c'est le mot maître. Très bien. Merci beaucoup, Renaud, pour les explications. Très belle journée et surtout, surtout de bonne vence. Merci, merci. Bonne journée également. On arrive chez Yamaha avec Henri Jean, représentant de la marque Benelux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les nouveautés ici à Spa de l'année 2024, s'il vous plaît ? Bien sûr. Donc, si on parle de nouveautés 2024, vraiment de cette année, on va commencer par le MT9. Forcément, c'est notre répartie du groupement HyperNikid, chez nous, qui occupe la majorité des ventes en Europe. Et donc, on a revisité complètement cet MT9 ici en 2024, de A à Z, en commençant par le frein avant qui n'est plus, qui a un sens radial par rapport au précédent. Le nouveau Komodo qui est complètement différent, l'écran TFT couleur qu'il n'y avait pas par la suite, par le… Auparavant. Auparavant, merci de l'aide. On a des petites grilles ici sonorifiques, en fait. C'est le département Yamaha Musique qui a développé ça. Ça donne en fait un super son pour le pilote même, sans que ce soit un son qui dérange le… Le voisinage. Le voisinage, exactement. Au niveau des Komodo, on a un clignoteur intelligent, en fait, qui clignote et qui s'arrête après 150 mètres. Donc ça, c'est quand même plus agréable de ne pas devoir le retaper. On a un shifter de quatrième génération, qui est beaucoup plus souple et qui permet beaucoup plus de flexibilité à bas régime que le précédent, qui était de troisième génération. On a toujours un cadre et une structure qui est bien renforcée et encore plus étroite qu'avant de 2-3 millimètres. On a la position, en fait, le triangle, qui est composé par la selle, les pieds et les mains. Ce triangle-là est un peu plus incliné vers l'avant par rapport à la précédente, ce qui donne beaucoup plus d'emprise sur le guidon et sur la maniabilité par rapport à la précédente. Les suspensions avant et arrière sont plus fermes, ont été retravaillées et alors vous avez des réglages, ce qui n'y avait pas sur la précédente. Ce qui permet, moi, à mon sens, dans les accélérations, dans le traînage, beaucoup moins de petits mouvements. C'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus gai. On a des positions de pieds réglables, qu'il n'y avait pas sur la précédente. Ça, c'est bien aussi pour les pilotes plus grands ou plus petits. Et on a une face avant qui a changé aussi. Ça, il faut le remarquer. Et on est toujours sur un 3 cylindres qui atteint un couple maximum à 9500 tours minutes. Ce qui permet de s'amuser sans devoir aller vers des horizons trop dangereux. Très bien. On a cette version-ci qui est la version standard et la version SP, en fait, qui existe avec des modes de conduite qui sont vraiment paramétrables pour aller sur le circuit, vraiment pour les pilotes plus expérimentés. Et des suspensions différentes avant et arrière sur la version SP. Très bien. Et alors, au niveau de tout ce qui est de conduite, on est sur la centrale inertielle à 6 axes, IMU, qui capte donc les mouvements de roulis, mais aussi de gauche à droite. Qui va adapter ses sensations au niveau de différents capteurs, comme la glisse sur l'angle, comme l'anti-patinage, comme le freinage. Et qui vous renvoie tout ça via 3 modes de conduite, qui est donc le street, la pluie et le sport. Et ces 3 modes de pilotage sont aussi paramétrables en enlevant ou en mettant plus d'aide, c'est selon. Et donc, on parlait des tarifs. La version standard est à 11199 TVAC en Belgique et la version SP est à 12499. Donc, on est à 12-1300 euros en plus pour des suspensions différentes, une esthétique aussi différente et un mode de conduite qui permet d'aller sur le circuit. Où on enlève complètement toutes les aides et on paramètre ça comme on veut via une interface et une application mobile. Voilà. Parfait, merci. On passe sur celle qui est au fond ? L'AXSR 900, oui. Dans les nouveautés 2024, on a parlé de l'MT9 et on ne peut pas passer à côté de l'AXSR 900 GP, qui fait référence aux années historiques de Yamaha. Il y a plusieurs dizaines d'années avec une moto qui est carénée, mais qui reste une moto avec laquelle on prendra beaucoup de plaisir en allant et sur la route et sur le circuit. Pourquoi ? Parce qu'on a une position semi-sportive qui n'est pas tout à fait sportive, mais qui n'est pas non plus urbaine. On a une position qui est un peu plus inclinée vers l'avant, parce qu'on a, par rapport à une XSR 900 normale ou une MT9 par exemple, on est 3 cm plus bas au niveau des positions. Et on a un brancillant qui est 6 cm plus long, ce qui donne une moto beaucoup plus stable, mais qui reste tout à fait dynamique. Alors, on a repris les couleurs vraiment complètement historiques de Yamaha, le rouge, le blanc et le jaune d'époque. On a quand même placé un écran TFT et couleurs, comme sur l'MT9. Et on en retrouve aussi le commodo de l'MT9 avec le clignotant intelligent, quelque chose qui est assez agitif au niveau des mouvements quand on roule. Et toutes les aides automatiques, en fait, électroniques que l'MT9 reçoit. Donc, elle a aussi la centrale inertielle à 6 axes qui capte bien ce qui est la glisse. C'est la glisse sur l'angle, l'anti-patinage, l'anti-cabrage, l'anti-freinage, le roulis. Et toute cette centrale inertielle donne des informations à la moto qui se retrouve dans les aides de conduite. Puisque quand on paramètre les différents modes de conduite sportive, pluie, urbaine, on sait adapter cette moto-là en fonction de ce qu'on veut en faire, simplement. Mais, et pour les amateurs, les passionnés et d'histoire, mais qui aiment aussi se faire plaisir sur votre ragdé, c'est le compromis idéal. C'est notre millésime 2024. Et donc, au niveau du tarif pour cette moto-ci, en Belgique, TVA comprise, on est à 13699. Ce qui reste, à notre sens, pour la vision de Yamaha, un tarif tout à fait abordable pour une moto qui est si bien équipée et qui fait référence surtout aux années historiques de Yamaha. Parfait. Merci beaucoup pour les explications. Merci aussi. Une très, très bonne journée et de bonnes ventes. Eh bien, merci. Chez KTM, je suis avec Thomas, responsable marketing Pénelux. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu la nouveauté de l'année ici, s'il te plaît, à Spa ? Alors ici, on a la chance d'être à Spa et surtout avec un beau temps, ce qui est plutôt rare en Belgique. Ici, on est sur le stand KTM et on a devant nous la nouvelle Duke 990, qui est une moto complètement neuve. C'est une moto à deux visages qui peut aussi bien être un outil pour rouler tous les jours, vous déplacer, aller au travail, mais aussi permet de s'amuser un peu sur circuit. Sur circuit, c'est une moto donc complètement neuve, mais qui aussi a une ADN qui est beaucoup plus proche d'une Super Duke, plutôt que d'une ancienne 890 Duke. Donc voilà, c'est une très, très chouette moto. Ici, on est sur une machine qui fait 123 chevaux et 103 Nm de couple. C'est un petit condensé de plaisir. Husqvarna est une autre marque du groupe, avec ici la 801. Donc maintenant, on est passé de l'autre côté, on est sur le stand Husqvarna, avec ici notre nouvelle Smart Pylone 801, qui est la grosse nouveauté de l'année. Ça faisait maintenant quelques années qu'il nous manquait une routière un peu scrambler, naked, mais surtout avec un design complètement différent. On est vraiment sur un produit néo-rétro, donc avec ici le bloc bicylindre parallèle de 799 cm3. Donc voilà, ce que nous savons faire chez Husqvarna. Et alors ensuite, on va se retourner plutôt ici vers la nouvelle Norton, avec ce nouveau coloris complètement neuf pour cette année. Bon, c'est une moto, c'est vraiment aussi une voyageuse en fait, avec un moteur de 900 cm3 à l'intérieur, qui produit toutes les sensations. C'est la moto idéale pour voyager et voir du pays, on va dire. Et si on ne devait retenir qu'une seule chose sur ces deux marques, selon toi, ce serait quoi ? Sur ces deux marques, on va dire chez KTM, c'était une année importante pour nous, parce que déjà, c'était les 30 ans de la Duke. Donc toute la gamme Duke, en fait, a été complètement renouvelée. Et surtout avec l'arrivée du 990, comme on a présenté juste avant. Chez Husqvarna, la philosophie est un peu différente. On est sur des produits un peu moins tape à l'œil. C'est vrai que quand on voit une Svart Pylone, c'est typiquement le genre de moto qui s'adresse à quelqu'un qui veut quelque chose de plus discret, de plus chic. Et peut-être un peu plus premium. Donc voilà, c'est principalement les deux choses que j'aimerais mettre en avant. Maintenant, on est sur le stand MV Agusta, ici, toujours à Spa. Ici, on va en profiter pour un peu vous présenter la grosse nouveauté de l'année. Un très gros challenge aussi pour la marque MV, qui a tout son historique en moto GP, en moto routière. Ici, on sort notre premier vrai trail. Donc la nouvelle 950, c'est vraiment une moto à part, exclusive, extrêmement bien équipée dans cette version LXP Orioli. En fait, c'est une base d'endurance véloce en 950, mais complètement équipée et avec un coloris aussi exclusif à l'image des anciennes motos du Dakar. C'est une moto vraiment avec deux visages et c'est même assez perturbant parce que ce moteur rentre dans les tours et chante d'une manière complètement folle. Sauf cette version-ci, elle est évidemment équipée des bagages, du Termignoni, des jantes Excel qui lui donnent un look particulièrement agressif pour l'off-road. Donc voilà, c'est vraiment la grosse nouveauté chez MV Agusta. Si on fait un peu un tour des autres motos du stand, ici, on a cette superbe et magnifique super véloce. Dans un coloris jaune qui, personnellement, je trouve magnifique. Et voilà, il faut un peu se promener. Mais chez MV Agusta, on aime bien travailler avec des machines d'exception. Et c'est vrai que ce sont des machines d'exception avec une finition extrêmement précise. Des méthodes de peinture qui n'existent que chez très peu de marques avec énormément de couches. Et c'est ce qui fait que si vous regardez vraiment de près la peinture, on voit qu'il y a ce brillant. Et là, on le voit particulièrement bien quand la moto est comme ça exposée en plein soleil. C'est plaisant. Parfait. Merci beaucoup. De rien. Et une très très bonne journée à toi. Merci. Ciao. C'est ça aussi, le Biker Festival. J'espère que la vidéo relative au Biker Festival vous aura plu. Un très très grand merci à DG Sport pour son invitation ici et l'accréditation naturellement. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Mouto et mouto. Ciao.